... Tout apprêté, Raymond s'apprête à sortir. On va à la maison sociale. Et maintenant, en fait, aujourd'hui, tout le monde a apporté quelque chose. On va voir. Raymond d'Auberlé habite la rue des Fleurs à Souffel. Et dans cette rue, la commune, via le CCAS, gère l'espace des fleurs. ... Ici, la municipalité a souhaité créer un espace pour les seniors. Lancé en 2016, l'idée a fait son chemin et finalement trouvé son public. Ça change. Ça change. Et vous voyez les personnes, comment elles sont. Tout le monde est au top. On s'est mis sur nos 31. Sur leur 31, pour fêter une année réussie. Une poignée il y a un an, ils sont aujourd'hui une trentaine au club senior. Depuis l'arrivée de Nadia Thomas, infirmière sophrologue, à la retraite. Ça a créé des liens incroyables. Parce que les personnes se disaient à peine bonjour. Elles me relataient ça lors d'une réunion. Et là, voilà, maintenant c'est des copines. On s'inquiète les uns pour les autres. Et elles ramènent tous les mardis gâteaux, chocolat. On se régale. Et elles vont chez le coiffeur, elles s'habillent joliment. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait plus de 20 ans que j'habite à Souffle. Je ne connais personne. Et puis avec ça, j'ai fait connaissance d'autres personnes. Il y a une ambiance vraiment du top. Il y a beaucoup de gens, des anciens et tout, que je rencontre ici. Mais c'est bien, ça passe le temps. C'est la convivialité que je recherche. Et vous l'avez trouvé ? Et je l'ai trouvé. Le club senior organise deux rendez-vous hebdomadaires. Le mardi, c'est gymnastique, accompagné d'un goûter, voire d'autres activités. Mardi, c'est vraiment gym avec ballon, avec cerceau. Ça déconne à fond. Il n'y a rien de sérieux. On passe un bon moment. C'est convivial. Le jeudi, c'est sophrologie. On fait des exercices de relaxation dynamique. Et puis ensuite, on termine par une séance de sophronisation. Où là, on ferme les yeux, on met de la musique et c'est de la relaxation, on peut dire. Ça fait travailler tous les muscles et c'est en même temps relaxant. Le club senior organise aussi une excursion par trimestre. Cet automne, les seniors retourneront certainement en forêt noire. Cet été, les mardis et jeudis, ça continue pour le plus grand bonheur de nos seniors.